Je pensais tellement pas que je ferais une vidéo comme ça un jour sur ma chaîne, mais bon, je suis content. Je suis en pleine découverte des sneakers en ce moment, c'est un truc de malade. J'en veux plein, maintenant que je suis dedans, j'en veux trop. Du coup, j'ai un peu regardé sur tous les sites, là, voir qu'il y avait une paire qui m'intéressait. Et j'ai trouvé évidemment beaucoup plus qu'une paire. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un haul sneakers, quand j'aurai assez de sneakers pour vous faire une vidéo complète là-dessus. Mais pour l'instant, ça n'arrive pas le cas. Mais en attendant, il y en a plein que je veux. En vrai, je ne sais même pas si le haul, il servira à quelque chose, parce qu'à chaque fois que j'ai une sneakers, je veux dire que je l'affichais sur Insta, en fait. Je me débrouille toujours pour faire une photo avec la paire, parce que je suis tellement content de la voir, je suis obligé de la montrer. Du coup, Go Me Follow, si vous voulez voir mes paires de sneakers que j'ai acheté, les récents que j'ai acheté Go Me Follow sur Insta, voie à luxe. Bon, j'y connais vraiment pas grand-chose dans sneakers encore, je suis encore un débutant. Du coup, les paires que je veux, c'est un peu des paires qui datent, qui sont anciennes. Pas forcément les paires actuelles, bon, il y a quelques paires actuelles, on va dire. Mais je ne suis pas à fond, genre, dès qu'une paire sort, j'ai envie de la coop, tu vois. Je regarde d'abord si les anciennes paires que je veux, donc, de ma wishlist, elles sont... Si je peux d'abord les acheter. Donc, c'est des paires qui datent, vous n'étonnez pas. Je veux d'abord la Air Max One. Je ne sais pas quel point elle date, pour moi, c'est vraiment très nouveau, donc ne me jugez pas. Déjà, je veux des paires que je veux associer, parce que pour moi, il y a des paires qui sont inassociables que tu... Putain, ça se dit ou pas ? Genre, parce que quand je vois des paires, je sais qu'il y en a certaines que je ne pourrais jamais porter. C'est pour ça que je ne les vois pas dans ma wishlist. Mais toutes les paires que je vais vous montrer, là, normalement, je peux les associer. Donc, il y a d'abord la Air Max One couleur vintage corale sale rouge, des nuances de rouge, d'orange. J'aime beaucoup. Je pense qu'en été, ça peut faire un bon truc, ça peut bien apporter de la couleur, c'est cool. Quand tu mets une tenue bien foncée et qu'après, tu mets une paire de sneakers qui pète, ça fait directement la différence. C'est ça qui est cool. En fait, c'est pour ça que maintenant, je vais des sneakers, parce que je me suis rendu compte que ça a changé carrément la donne d'une tenue. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et il y a les mêmes en vert, vert, blanc, noir. Donc, j'aime beaucoup. Je préférerais plus la vert, d'ailleurs, pour l'instant. Après, il y a une paire d'ultra boost noire. Alors, à ce qu'il y a, elle est archi confortable, mais elle est aussi archi chère. Du coup, on va un peu attendre, parce que j'ai un peu la flemme d'économiser en ce moment. J'ai envie d'avoir tout, tout de suite. C'est archi responsable, mais c'est comme ça. Donc, une paire d'ultra boost normale, genre noir et blanc, le basique de basique. Je vais voir à quel point elle est confortable, en fait. J'aimerais trop en avoir une, voir ce que ça fait. Et même le design n'est pas mal, donc voilà. Après, elle a une paire, je pense que, avec un peu de chance, au moment où je sortirai cette vidéo, je l'aurai déjà cop. C'est la paire de Puma Fonder Spectra. Alors, il y a plein de couleurs. Ça peut plaire, ça peut pas plaire, je suis d'accord. Mais moi, en fait, je marche au coup de cœur. Pour le sneaker, je marche au coup de cœur. Dès que je l'ai vue portée, j'ai directement flashé. Je la kiffe et je la trouve trop, trop belle. Ouais, ça peut grave le faire en été, surtout. Je pense ça, là. Si je l'ai déjà acheté, normalement, j'ai déjà affiché sur Insta. Ou sinon, je vais peut-être la garder pour le jour où je vais faire cette vidéo, sortir cette vidéo, sortir une photo au même moment. Enfin, je vais voir. Bah, si je l'ai acheté, normalement, vous la verrez sur mon Insta au moment où cette vidéo est sortie. Ou peut-être 5 minutes après ou dans la soirée. Enfin, bref. C'est la prochaine paire que je vais acheter. Tous les liens des paires sont à barre d'infos si j'arrive à les trouver. Ensuite, toujours en étant très... pas du tout récent. On a une paire de NMD. Et, alors, bah ça, je les avais déjà vus plein de fois, en fait. En fait, toutes les paires que je vous montre, il y en a certaines que j'ai vues sur les jambes. Mais, genre, je ne me disais jamais d'où elle vient cette paire. Parce que les Snickers, je m'en foutais vraiment quand je vous dis vraiment. Pour moi, c'était les vêtements, les vêtements et les vêtements. Mais on change, hein, t'as vu. Je ne me faisais même pas la question, genre, d'où elles viennent, quoi. Mais maintenant, voilà, je les veux. C'est une paire grise et blanche, donc gris clair. J'en avais vu des gris foncés, mais c'est pas trop mon délire. Je n'aime pas trop le contraste avec la bande blanche. C'est déjà des paires qui se ressemblent un peu à ça. Donc, je veux quelque chose de nouveau, mais je ne veux pas non plus que ce soit tout blanc. Parce que tout blanc, c'est trop salissant, je trouve. Et j'ai déjà des Snickers blanches, donc je ne veux pas acheter une paire de NMD à plus de 100 balles, là, toute blanche. Enfin, il faut qu'il y ait un peu d'originalité. Le micro, il enregistre, là. Après, une paire encore plus vieille, c'est une paire de Vans Old School. En fait, je veux cette paire en deux coloris. Une en Bordeaux, comme ça, et une en noir. La noire, ça viendra bien, 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 après. Parce que j'ai déjà une paire, d'ailleurs, je peux vous la montrer, qui ressemble un peu. Je trouve qu'elle est un peu dans le même style. Même si ce n'est pas exactement la même paire. Noire avec une bande blanche, j'ai déjà un peu ce style. Donc, je la prendrai, mais plus tard, bien plus tard. Je vais d'abord celle-là en Bordeaux. Et enfin, la dernière paire de Snickers, dont le prix est, on va dire, abordable. C'est la Puma RS0 Réinvention. Donc, elle a 100 balles. C'est quand même un prix, mais bon, comparé à d'autres paires que je vois, ça va. C'est une paire noir et blanc. J'aime beaucoup le petit détail vert derrière. Je trouve que ça peut apporter de la couleur. Ça peut être pas mal. C'est une paire qui fait un aspect un peu froid. Et ça peut être pas mal à porter. Donc, je vais voir si je peux la copter. Normalement, c'est pas un truc qui est trop, trop, trop demandé en ce moment. Je pense pas. À mon avis, j'aurais pas trop de mal. Je prendrais peut-être celle-là, d'ailleurs, après la peur de Puma. Thunder Spectre. Je suis à fond dans Puma en ce moment, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kifent Knife, mais moi, je suis beaucoup plus Adidas. Mais beaucoup plus. Désolé. Même si là, dans ma Wishy, s'il y a des Knife que je veux. Mais enfin, je suis plus Adidas en général. J'aime plus le design. J'aime le bout remonté, là, comme ça. J'ai des, par exemple, qui est propre au Ultra Boost. Moi, je trouve ça stylé. Enfin, ça me dérange pas, en fait. Donc, voilà. J'adore le design d'Adidas. C'est comme ça. Désolé. Il y a une paire aussi que je veux. Enfin, c'est pas vraiment que je la veux. Parce que, genre, en gros, j'ai pas flashé dessus dès que je l'ai vue pour la première fois. Je l'ai tellement vue sur les réseaux, ça m'a ancré dans le cerveau qu'elle était archi d'art. Parce que ça, elle en mauve, j'aime vraiment pas. J'adhère pas du tout. Je la trouve même moche. C'est pour vous dire, je la trouve vraiment moche. Je trouve qu'elle est archi dure à associer. J'ai vu énormément de tenue avec. Je trouve que ça a terminé l'outfit. La couleur, elle est grave dure à associer. Enfin, bref. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'aime pas. Mais je veux plus son modèle en gris. Parce que je trouve que ça apporte du peps. Le mélange de couleurs, je trouve qu'il est plutôt bien. Mais bon, le prix, t'as vu, il va falloir économiser pendant bien longtemps, là. Donc, je la prendrai quand j'aurai trop d'argent. Donc, un jour, j'aurai trop d'argent et que je saurai pas quoi en faire. Bah, je prendrai cette paire. Mais pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Après, la Nike Air Max 90 Hyperfuse. Rouge. Je l'ai vue récemment sur une vidéo YouTube. Et j'ai grave flashé dessus. Parce qu'elle est toute rouge. Et j'aime bien les chaussures rouges et les chaussures jaunes, en fait. Une paire toute rouge, je pense que c'est une bonne idée. Mais évidemment, elle est grave, grave dur à cop. En fait, je l'ai trouvée seulement sur eBay. Parce qu'elle est épuisée partout ailleurs. Donc, j'ai pas trop confiance. Je suis un peu sceptique. Je vais voir si je peux la trouver ailleurs. Je vais encore chercher. Mais de toute façon, c'est pas ma priorité pour l'instant. Et la dernière paire de cette wishlist, c'est la Air Max 97. Alors, je dis que c'est la Air Max 97. Mais je vais vous montrer le modèle. C'est un modèle un peu doré, là. J'avais vu que ça s'appelait Wover Spoon. Un truc comme ça. Désolé, je sais pas trop prononcer. Ouais, elle est pas mal. Enfin, je la trouve stylée. Après, ouais, c'est pas mon premier choix. Mais elle est pas mal. Elle est pas mal. Ça apporte de la... Comment on dit ? De la chaleur à une tenue. Ah non, non, j'avais oublié les Jordan Air One. Ou Air Jordan One. Je sais pas comment on dit. Et j'avais vu un modèle sur Insta. En fait, je suis trop influençable. Un modèle, donc, blanc, noir et orange. J'aime beaucoup. Je vais vous mettre la photo que j'avais vue sur Insta. Donc, qui m'a donné envie de la voir. Donc, ouais, elle est d'art. Mais j'en avais parlé avec mon cousin. Parce que lui, il est un peu plus calé sur les choses que moi. Et il m'avait dit qu'elle réapparaissait tous les 3-4 ans. Donc, ouais, c'est chaud. C'est ça qui est chiant avec les sneakers, en vrai. Genre, tu dois trop te précipiter. Tu dois être trop dans un esprit de compétition. Genre, t'es obligé de te rush dessus pour les avoir. C'est... Ouais, c'est chiant pour les copes. C'est pour ça que je suis bien avec mes vieilles paires, là. Que je trouve belles. Que plus personne ne veut. Comme ça, je peux prendre mon temps. Je peux me dire que je les aurais toujours. Même si j'attends un mois pour les acheter. Mais les Air Jordan One, j'avoue qu'elles sont d'art. Voilà, les gens. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. Si je vous ai donné de l'inspire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et à me suivre sur Insta pour voir si j'achète une nouvelle paire. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quelle est la paire que vous voulez acheter. Ou quelle est votre paire du moment. Ça m'intéresse de savoir. Je vais peut-être l'ajouter à ma bouche liste. Qui sait ? Donc, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, ne s'il n'y a pas changé d'horaires. D'ici là, c'est toujours 21h. Portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz